Salut à tous c'est Dylan du RenéGeek alors aujourd'hui voilà on se retrouve pour une petite vidéo face cam entre guillemets donc aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel opérateur mobile que j'ai découvert qui s'appelle si ma mobile ou saïma mobile fin appeler ça comme vous souhaitez donc c'est un opérateur qui fonctionne sur le réseau orange donc voilà je cherchais pour mes routeurs 4g qui sont installés juste là avoir donc un opérateur un sous-opérateur basé sur les antennes relais orange mais sans payer le prix effectivement exorbitant des forfaits orange ou soches donc de là j'ai trouvé saïma mobile donc qui propose plusieurs offres donc du 1,90 avec un giga d'internet me semble-t-il par mois ensuite on passe à du 9,99 avec 40 gigas d'internet par mois et il me semble qu'il y en a un autre qui est plus cher qui offre 100 gigas donc avant toute chose je précise que comme d'habitude cette vidéo n'est pas un placement de produit ou de la promotion payée par un opérateur ou autre c'est totalement objectif c'est pour vous c'est cadeau c'est un bon plan que je vous partage pour que vous puissiez alléger aux factures de téléphone tout en profitant d'un réseau qui on va dire est noté meilleur en france donc saïma mobile avant de m'abonner donc vers leur plus petit forfait c'est à dire deux heures d'appel sms illimité plus un giga d'internet je commence à fouiller un petit peu sur internet et je vois mais quasiment que des avis négatifs donc bon ça me refroidit un petit peu après un opérateur qui fonctionne avec le réseau orange principalement et qui le tient il ya prix stelle mais prix stelle c'est pas le même prix soit un petit peu plus cher bien qu'ils aient de la promo en ce moment parce qu'il faut savoir que tout ce qui est énergie etc priorisent d'abord le réseau sfr avant de passer chez orange c'est un peu casse gueule pour faire la demande au passage orange donc j'essaie ma ou prix stelle bon ça y est moins cher et sans engagement bon malgré les avis je me dis on va tenter trois sont un euro 90 par mois c'est pas vraiment exorbitant comme prix un giga ça me laisse le temps quand même de faire quelques tests speed test quoi pour voir comment le réseau fonctionne etc je décide de mettre cette puce donc dans mon galaxy à disque je vous ai présenté qui mon téléphone secondaire professionnel il ya deux places pour la carte sim et au final je m'aperçois que ben c'est bon c'est vraiment très bon après bon je comprends absolument pas les mauvais avis qu'il ya sur internet alors est-ce que ils ont changé leur politique politique maison il n'y a pas longtemps c'est à dire il ya maximum deux trois mois et du coup ils se sont grandement améliorés parce qu'ils ont vu qu'ils prenaient plein d'avis négatifs sur internet ça c'est possible mais les avis que j'ai vu donc sur internet ne reflète absolument pas mon expérience utilisateur alors certes honnêtement je vais vous dire le débit internet est ralenti mais ça c'est tout à fait normal vous ne pouvez pas chez un sous opérateur c'est à dire du réglo mobile du réglo mobile du cdiscount mobile du énergie mobile avoir le même débit où c'est très très rare le même débit qu'un opérateur hot c'est à dire sfr orange buig free étant un cas un petit peu particulier donc je vais pas l'évoquer mais c'est très rare d'avoir enfin en général on ne peut pas avoir le même débit pourquoi parce que ben déjà c'est des contrats qui se font entre opérateurs et c'est basé sur le partage les opérateurs tels que orange sfr buig prioriseront toujours le réseau pour leurs clients c'est à dire les opérateurs orange orange va toujours prioriser le réseau pour les clients orange même pas soche orange sfr idem buig idem et sfr quand je dis sfr c'est pas raid et ni bien new chez buig c'est vraiment priorisé pour ceux qui payent plein pot donc après ce qui vient ensuite c'est effectivement les sous opérateurs les offres low cost mais des opérateurs eux mêmes c'est à dire que là vous allez avoir un débit qui va se rapprocher du débit hot c'est soche chez orange raid chez sfr ou bien new chez buig là encore on est dans des débits qui vont vraiment talonné voire des fois être égaux dans certains moments là où il n'y a pas de saturation réseau aux opérateurs hot quoi et après encore derrière vient les m mvno ce qu'on appelle donc les réglo mobiles pour leclerc qui est basé sur qui est basé avec affon qui utilise les antennes relais dcfr sima qui utilise des antennes relais de de orange etc prixtel etc etc ça c'est les opérateurs qui ne passent pas en priorité donc là où je voulais en venir avec sima c'est que franchement je trouve que enfin moi j'ai eu aucun souci et même pire parce que là c'est que le début un mais franchement resté jusqu'à la fin pour savoir mon mon avis parce que c'est rien par rapport à ce que je vais vous dire le seul truc c'est une baisse de débit internet automatiquement je plafonne à 2 mégas au lieu d'être à 10 méga octets par seconde etc mais ça c'est tout à fait normal mais par contre je trouve que la connexion est relativement stable qualité réseau orange et pourtant bah normalement j'ai une antenne relais qui doit être installée non loin d'ici mais elle est toujours pas branchée donc je me ponte là sur une antenne relais téléphonique qui à 4 km ce qui fait quand même une petite trotte et j'arrive quand même à avoir de la 4g assez potable avec un débit de 1 méga octet par seconde ce qui n'est pas dégueulasse en pleine campagne donc voilà après appel rien à dire c'est nickel ça fonctionne parfaitement les appels la communication accroche sans aucun problème il n'y a pas de temps d'attente ni rien les sms pareil ça s'envoie nickel seul truc au niveau des sima mobile attention les mms ils connaissent pas bon peut-être que ça coûtait trop cher puis il faut dire que il ya beaucoup de gens qui gueulent pour les mms franchement qui utilisent les mms de nos jours aller quand je dis qu'ils utilisent c'est régulièrement et qui n'a pas d'alternative honnêtement pas grand monde parce qu'on a tous messengers whatsapp ou autre et c'est beaucoup moins enfin c'est beaucoup plus facile de passer par ces applications là que d'envoyer un mms etc là où la qualité souvent dégradé voire compressé sur certains téléphones alors que sur facebook sur messenger whatsapp vous aurez également de la compression mais qui sera moindre parce que je vous garantis que chez samsung avec l'application native par exemple la qualité mais est littéralement dégueulasse c'est à dire que le mms vous envoyez une photo de votre super a70 à votre ami qui a un iphone mais la photo elle ressemble à rien en fait c'est digne de la qualité vga on peut contourner en passant par l'application sms ms de google qui elle ne compresse pas trop mais bon bref c'est faut dire que maintenant on a plutôt tendance à utiliser whatsapp messenger et compagnie snap instagram etc pour partager tout ce qui est photo donc ça effectivement les mms faut pas y compter chez saima par contre quelque chose qui m'a surpris beaucoup disent que le service client est à chier alors ça je comprends pas je précise que j'avais déjà tourné une vidéo sur saima mais c'était pas les mêmes conditions j'étais pas en forme donc là je retourne la vidéo je vais pas vous refaire la démonstration mais j'avais fait la démonstration pendant la vidéo que le service client saima était très facilement joignable contrairement à ce que j'avais pu lire sur internet moi en effet c'est le premier truc que je regarde beaucoup disent bon après de 20 minutes aucune réponse ça raccroche etc beaucoup de plaintes au niveau du service client moi saima ou sima c'est simple je crois que j'ai jamais attendu plus de trois minutes pour les avoir avec le menu compris en fait votre choix machin etc dites pour quel problème technique vous appelez etc je crois que l'appel a jamais excédé trois minutes les réponses sont franchement très rapide alors est ce que c'est parce que tous les clients ont déserté ça ça peut être la première solution deuxième solution encore une fois ce qu'ils ont vraiment amélioré leur truc c'est la deuxième il ya même une troisième solution est ce que tous les avis sur internet ne seraient pas plus ou moins bidonné par d'autres opérateurs ou autres je sais pas toujours est-il que j'ai jamais été aussi surpris par un opérateur téléphonique et ensuite donc je vois beaucoup sur internet des problèmes de facturation enfin divers problèmes etc au niveau des forfaits j'ai fait un test parce que j'ai vraiment fait le cobaye pour vous sur ce cet opérateur là donc via l'application saïma qui est plutôt bien foutu même très bien foutu comparé à d'autres opérateurs je rappelle qu'il ya d'autres super sous opérateurs comme règles aux mobiles qui par exemple n'ont pas d'application donc voilà au moins c'est c'est réglé et pour pire voir le relevé consommation de aller sur le site du service donc règles aux mobiles mais vous ne pouvez pas visualiser votre consommation internet en direct sur le site vous êtes obligé de le télécharger en pdf et de le consulter voilà bon c'est on se croirait dans les années 2000 encore là où il fallait manier de la visionneuse etc pour regarder tout ça mais là l'application sima elle est franchement elle est hyper bien foutue et j'ai vraiment fait un test pour vous donc le forfait 1 90 j'ai dit bon je vais l'augmenter je vais demander au service liant enfin même pas je vais passer par l'application je vais demander donc à passer à 9 99 le mois prochain et au bout de 15 jours je vais faire genre j'ai changé d'avis et je vais annuler mon passage à 9 99 donc ça c'est le truc le plus compliqué à utiliser enfin à faire en fait quand vous faites c'est une commande une demande en fait le mois prochain mais qui est prise en compte mais qui n'est pas encore active que vous souhaitez annuler en gros voyez un peu le truc donc ça en général quand on fait ce genre de manipulation là chez un opérateur c'est le truc le plus compliqué annulé on va dire ce qu'il faut bien expliquer etc faut que votre interlocuteur comprennent bien et ensuite il faut que voilà ça soit simple à faire mais ça s'est fait aller sur un coup de téléphone qui a duré deux minutes menu compris communication comprise raccrochage deux minutes oui bonjour je vous appelle concernant la ligne numéro temps voilà j'ai fait une demande pour passer à du 9 99 le mois prochain qui a bien été prise en compte finalement j'ai changé d'avis je vais reprendre une carte sim chez vous est ce que vous pouvez annuler ce passage pour rester sur lui 1,90 ok pas de souci on vous fait ça paf je regarde dans la minute qui suit sur l'application saïma c'était pris en compte donc franchement je ne comprends pas tous ces avis négatifs sur internet franchement et je suis même surpris parce que je vous cache pas que cet opérateur au départ j'avais pris bon c'était pas en prévision de le garder moi je voulais tout simplement donc partir sur sima tester par moi même vous faire une vidéo de l'état des lieux et me barrer chez prixtel mais là au final je me casserais pas chez prixtel parce que enfin je suis tellement bien chez chez sima j'ai aucun problème mais aucun je vais rester poli problème j'ai même moins de problèmes que que régle mobile ou autre là où des fois les connexions deviennent vraiment anémique là j'ai absolument aucun problème certes j'ai un petit débit mais c'est stable c'est à dire que c'est rare en général que allez là il est trois heures et quart à trois heures et quart j'ai 2 mégas puis dans un quart d'heure je vais passer à 0,5 mégas puis ça va remonter à 3 mégas etc non là j'ai l'impression que c'est linéaire je suis environ à peu près à 1 méga 2 mégas et demi donc franchement bon pour de la navigation internet simple etc puis même on peut regarder des vidéos youtube sans aucun problème dessus je vais dire pour une utilisation téléphone j'ai vraiment absolument aucun souci à déplorer avec sima donc c'est franchement un opérateur que je vous je vous recommande pour information ce n'est pas qu'avec une puce que j'ai fait le test j'ai fait le test avec trois puces je vous explique j'ai déjà ma ligne sima donc à 1,90 qui est la ligne test que je continue parce que je veux tester je veux tester sur du long terme pour éventuellement vous faire une autre vidéo donc première puce à 1,90 j'ai ma deuxième puce qui finalement devient ma ligne pro du 1,90 qui est en cours de migration vers du 9,99 par mois donc là pareil aucun souci sur celle là et j'ai une autre ligne c'est un forfait un petit peu particulier avec du boost etc d'ailleurs ça j'ai oublié de vous en parler je vous en parle de suite après donc une ligne à 5 euros avec 3 gigas me semble-t-il d'internet qui est pour une utilisation bien spécifique dans une entreprise pour du petit partage de connexion pour faire tourner une machine à découpe donc j'ai ces trois lignes là et franchement sur les trois aucun problème à signaler service client très clair j'ai testé le service client sur chacune des trois lignes aucun problème vous voulez modifier un rip dans l'application pas de souci enfin c'est vraiment vraiment le truc nickel quoi donc après ouais franchement je peux que vous vous conseillez ça et en plus c'est vachement modulable parce que là ce que je voulais vous parler c'est que de base le forfait 1,90 donc qui est moins cher que free je rappelle et qui propose mais ô combien plus de data que free ce que free pour moi leur offre ça y est elles sont complètement dépassées elles valent plus rien honnêtement à part à la limite le 19 99 qui est aligné tout simplement il n'est pas avantageux il est aligné avec la concurrence et encore et encore et encore selon les offres des fois ils se font complètement fumer mais leur offre à deux euros franchement un free effectivement à 2012 il ya xavier niel qui disait oui on fait de la marge le sud c'est pas cher on fait de la marge mais maintenant voilà si ma mobile deux heures d'appel sms sms limité et un giga d'internet au lieu de 50 méga 50 méga on fait plus rien du tout avec maintenant vous ouvrez une page internet ça fait 50 méga quoi enfin je j'abuse mais bon vous ouvrez 10 pages d'internet c'est bon vous avez cramé vos 50 méga donc il ya ça et en plus de ça l'avantage qui a contrairement à beaucoup d'opérateurs c'est que vous avez des boosts dessus qui sont facilement activables et désactivables depuis l'application par exemple un giga ne vous suffisent pas 2 giga pourrait vous suffire en revanche parce que c'est juste pour l'utilisation mail facebook etc vous préférez avoir plus de marge vous prenez un boost à 1 giga qui je crois est à 2 euros 50 ce qui est pas excessif mais ça vous fait un forfait à moins de 5 euros 2 giga deux heures d'appel sms sms limité 2 giga vous avez même le boost en plus alors vous avez le boost en plus 1 giga plus 2 giga plus 3 giga plus 3 giga il commence à plus valoir le coup parce qu'à force après de rajouter des boosts vous talonnez le prix du 9 99 qui lui passe à 40 giga donc du coup faut comparer aussi niveau le fossé que vous avez si vous êtes à 7 euros 50 pour 3 giga et 6 à 9 euros 99 vous avez 40 giga pour le peu de différence qui a entre les deux partez sur le 40 giga mais c'est vachement avantageux le boost pour la petite formule un giga parce que si vous voulez vous rajouter un giga supplémentaire pas vous pouvez et pour une personne moi je vois ce téléphone le pro il sert uniquement pour des des alarmes uniquement alarmes intrusions etc quelques appels que je reçois alarmes au niveau des serveurs etc distance parce que j'ai un système particulier et du relevé mail donc relevé d'état par mail et un petit peu de ways à la limite et bien je peux vous dire qu'avec 2 giga mais j'ai largement assez je crois que j'avais bouffé que 700 mégas le mois dernier donc j'ai encore j'ai encore un giga un giga 3 à peu près à dépenser ce qui est largement assez pour une petite utilisation pour une personne qui fait de la petite navigation c'est parfait voilà donc j'espère vous avoir partagé un bon plan voilà encore une fois je le répète je ne suis absolument pas payé ni j'ai pas de forfait gratuit ni rien de la part de sima c'est juste un bon plan un petit truc que je souhaitais à vous faire partager ça aurait été merdique vous savez très bien que je vous l'aurai dit là franchement c'est excellent je trouve rien à redire service client parfait très compréhensible même pour vous dire orange je les ai eu c'est mieux qu'orange même c'est affligeant de dire ça franchement mais le service client est mieux qu'orange même ensuite bah ils respectent leurs leurs engagements visiblement un patrice au niveau de la data etc j'ai fait des mesures il ya aucun souci et la qualité du réseau bien qu'elle soit bridé pour internet mais ce qui est tout à fait normal mais les brides et pas pas à mort quand on n'est pas sur un débit de 56 cas c'est largement utilisable sans aucun problème donc c'est des forfaits que je peux que vous recommander voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour en signe de petit encouragement n'hésitez pas à me laisser le moindre commentaire bien entendu constructif pas d'insultes ni rien si vous avez la moindre question sur ce forfait etc j'ai eu largement de l'étudier pour vous répondre à la majorité des questions je précise aussi que ce forfait bloccable ça je n'ai pas dit bloccable gratuitement avec un simple appel aux services clients bref passons et n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous intéresse et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure je vous dis salut à tous et à la prochaine